Cela faisait longtemps qu'ils n'étaient pas aussi nombreux pour assister à une réunion. Près de 200 prêtres ont répondu présents à l'invitation que leur a lancée Mgr Ballot. Il n'a pas de message particulier à leur faire passer, il veut avant tout les écouter. On échange un peu sur la vie du diocèse, les questions qu'on peut me poser par rapport à la vie des prêtres, par rapport à la vie de nos communautés. Et puis voilà, le message est tout seul, on se retrouve en disant qu'on est heureux ensemble d'être à la vie du Seigneur. Les prêtres présents cet après-midi sont sur la même longueur d'onde. Cette rencontre, c'est avant tout l'occasion de se revoir. Il y a plusieurs rendez-vous dans l'année où tous les prêtres sont invités, notamment les ordinations, la messe chrismale, mais parfois pour de légitimes raisons, les uns et les autres ne sont pas présents, donc il faut parfois provoquer des rencontres pour qu'on puisse manifester cette communion dans notre presbytérium alsacien. Je n'attends pas des révélations ou des révolutions, mais j'attends simplement la joie de nous retrouver ensemble et puis quand même des paroles d'espérance et d'encouragement pour continuer avec joie à notre mission. L'après-midi est réparti en deux temps. Tout d'abord, Mgr Ballot s'adressera directement aux prêtres, puis il répondra à des questions qu'a collectées le Collège des Consulteurs. Dans cette première partie, il veut tout d'abord rassurer après le traumatisme qu'a vécu le diocèse. Alors je n'ignore pas que le diocèse a vécu des moments très difficiles, des tensions, des oppositions, qui sont toujours, toujours, quand elles émergent, elles sont visibles, des contre-témoignages. Alors, voulant favoriser la fraternité, je crois qu'elle doit exister d'abord entre nous. Et cette thématique de la fraternité, il va la décliner tout au long de son discours. Si on veut vraiment vivre dans une société le plus possible apaisée, apaisée, il faut peut-être aujourd'hui dire, non pas liberté, égalité, fraternité, mais fraternité, liberté, égalité. Il conclut son discours en citant le cardinal Jean-Marc Aveline sur sa conception de la synodalité. La synodalité s'apprend par la rencontre, pas par les idées. La synodalité s'apprend. Donc on est dans une période où on apprend. Et c'est la rencontre qui nous fait la découvrir et la comprendre, et pas simplement les idées. Et ils ajoutent, la synodalité commence dès qu'on accepte de marcher ensemble. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que je vous ai invité à nous rencontrer, pour que vous puissiez vraiment me percevoir dans ce service que je rends à notre diocèse, à votre diocèse, que ce soit bien dans cet esprit de marcher ensemble, de poursuivre ensemble, d'être dans cette dynamique qui fera que le nouvel archevêque, eh bien, il prendra le train. Dans la deuxième partie de cette rencontre, Mgr Ballot répond aux questions que les prêtres ont envoyées par écrit au Collège des Consulteurs. Elles sont réparties en deux grands chapitres, la vie et l'avenir du diocèse, et la vie des prêtres. Et les questions sont très directes, notamment sur la démission de Mgr Ravel. Que s'est-il vraiment passé ? Pouvons-nous avoir le fil de tous ces événements ? Y a-t-il eu une visite apostolique durant l'été 2022 ? Malheureusement, à ce jour, aucun résultat de publié. Pourquoi ne sait-on rien de cette audite ? Et pouvez-vous, Mgr, faire les démarches nécessaires pour avoir un retour officiel sur le rapport de cette visite apostolique ? Une visite apostolique n'est pas un audite. Un audite, vous le demandez, j'en ai demandé un pour le diocèse de Metz, quand je suis arrivé, pour savoir l'état des finances, de l'immobilier, etc. Et quand on demande un audite, il y a une restitution d'audite, et puis on va avec qui travailler tel ou tel point. Une visite apostolique n'est pas un audite. C'est une visite décidée par le pape, en l'occurrence, et qui vient rencontrer un certain nombre de personnes. Donc, je n'ai jamais vu un retour de visite apostolique. Parce que la nature n'est pas un audite. La démission d'un évêque, ou d'un prêtre, ou d'une autre personne, de Mgr Ravel, en l'occurrence, appartient toujours à cette personne. C'est sa décision. Elle lui est personnelle. Et là-dessus, j'allais dire, la personne communique ou ne communique pas, la plupart du temps, ne communique pas, parce que si elle communique, ça donne l'occasion d'un tas d'interprétations. Moi-même, quand j'ai rencontré Mgr Ravel, je ne lui ai posé aucune question sur sa démission. Et lorsque le nonce me confie, me dit, est-ce que vous voulez bien administrer, il ne me donne pas un compte-rendu d'audit. Il a dit, est-ce que vous voulez bien prendre ? Cela ne m'empêche pas de prendre des contacts avec Mgr St-Nestan qui a fait la visite en disant, est-ce que tu as des choses à me dire, et d'entendre tous ceux qui veulent s'exprimer sur ce qui a été vécu. mais au fond de moi, je n'entre pas dans la logique d'essayer de savoir ceci ou cela. Ce qui me vient, me vient. Et l'essentiel pour moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, je peux faire remonter, parce que la question, elle est posée, donc au nonce en disant, voilà, quand il y a une visite apostolique, elle est médiatisée, et bien, les gens, des personnes, pas toutes, mais un certain nombre de personnes, aimeraient avoir un retour. Est-ce qu'à Rome, vous avez déjà envisagé cette question, etc. Mais, je reviens à ce que je disais au début, ce n'est pas un audit. Après avoir pris le temps de répondre à cette épineuse question, il répond à près d'une dizaine d'autres questions, comme la composition actuelle du Conseil presbytéral, l'intégration des communautés nouvelles, ou encore sur la mise en place d'un service des ressources humaines. Il tente d'y répondre avec les attributions qui sont les siennes. Une minute fracture est apparue entre l'équipe dirigeante toujours en place et un certain nombre de prêtres qui s'attendaient à des changements, mais rien. Bon, vous arrivez, il ne faut pas compter sur un administrateur pour d'un seul coup dire, ça y est, en deux jours, j'ai les analyses, et je vais appeler un tel, un tel. Non, le plus facile, quand vous arrivez administrateur, c'est de dire, les personnes qui travaillaient, il y a continué de travailler, et peut-être avec le style propre à l'administrateur. Donc, c'est plus simple. Et le style de Mgr Ballot, c'est plus de changer le regard que les structures. J'étais avec un prêtre hier, et il me disait, je constate que dans les célébrations du mariage, par rapport à il y a 20 ou 25 ans, le public que j'ai est très attentif. est vraiment disant, là, on sent qu'il y a quelque chose qui se vit. Et il me dit, on ne sait pas trop comment les intégrer. Et il me dit, vous voyez, attention, parce que ce que vous percevez de leur attention et de leur préparation est peut-être l'expression de leur côté d'une réelle intégration dans l'Église. C'est-à-dire que pour eux, le fait de demander le mariage et de le vivre, donc, dans une célébration, expriment leur intégration. Donc, ne dites pas, ils ne sont pas intégrés. Ils ne sont pas intégrés dans votre manière de voir. Ce qui est fondamental, c'est de changer le logiciel. Il faut changer de manière de voir, les attitudes, et pas simplement réorganiser. L'échange dure deux heures et les prêtres présents ne tarissent pas d'éloges sur sa prestation. C'est l'œuvre de Dieu qui s'est manifestée dans l'unité du présbytérium avec un évêque qui n'a pas la langue en poche, qui ne parle pas d'une manière éthérée et qui, effectivement, a l'odeur des brebis en lui et sur lui. Je crois que c'était un véritable encouragement et en même temps aussi une manière d'expliquer comment on peut mieux toucher les gens. Je crois qu'il a donné des anecdotes qui vraiment inspirent. J'étais réconforté, pour tout dire. C'est une joie énorme pour moi d'entendre un pasteur, au vrai sens du terme, nous réconforter, nous encourager et nous montrer avec beaucoup plus de simplicité son ministère à lui-même. Pour l'instant, personne ne sait quand sera nommé un nouvel archevêque. En attendant, avec Mgr Ballot, c'est l'apaisement qui prédomine pendant cette période de transition.